Musique de générique Et salut les amis, salut les potos, bienvenue sur ma chaîne de Casuel Gamer ! Alors ici on est parti pour le deuxième petit tuto un peu plus sérieux que le premier, cette fois-ci je vous l'ai promis, c'est le tuto sur comment bien commencer le jeu. Alors on arrive sur le jeu, on trouve un endroit pour sa base et on fait les premières constructions les plus utiles au bon moment. C'est parti ! Alors nous voilà dans le jeu, alors en priorité vous apparaîtrez toujours au même endroit, en tout cas pour le moment. Ensuite vous devrez activer la statue qui va vous permettre de vous TP dans d'autres endroits du jeu, à d'autres statues ou dans vos bases. Si vous avez placé votre boîte à pales. Maintenant on va aller déjà découvrir un petit peu le jeu, récolter ces différentes petites ressources qui sont au sol, que ce soit du bois, de la pierre, du palladium, soit vous allez le voir. On a ici une petite boule de sphère qui permet de capturer dès le départ. On récolte dans les buissons DB qui seront votre nourriture principale pour vous et pour vos pales. Dans le jeu, en vous baladant, vous allez trouver des coffres, des notes, des statues. Il faut savoir que les notes et les statues, elles, ne sont disponibles que pour vous, entre guillemets. Donc si vous voyez une note et vos amis aussi, chacun pourra la prendre. C'est lié à votre compte, elle ne réapparaîtra plus. Par contre, les coffres, eux, appartiennent au monde et du coup, le premier qui le prend a le coffre. Il faudra attendre qu'il y en ait un autre qui réapparaisse à un endroit. Ici, on va trouver notre premier endroit de base, bien plat, assez large. Et on va commencer à placer notre premier établi qui va nous permettre de pouvoir construire la suite de notre campement et de nos outils. L'établi de fortune. Très facile à faire, que 5 secondes de construction. Vous allez voir que certains objets mettent plus de temps que d'autres. D'où l'intérêt d'avoir des pales pour venir vous aider. Maintenant que l'établi est fait, qu'est-ce qu'on va faire ? On va se mettre des petits points dans les différentes stats. Ici, moi, je m'emploie jusqu'à 500. Ensuite, je passe en endurance jusqu'à 200 points. Comme ça, vous avez une petite idée de ce que je choisis au départ. L'endurance vous permet de récolter plus longtemps, plus rapidement, sans devoir récupérer votre souffle. Alors, on regarde un peu les différents menus. C'est ce que je vous conseille de faire. Et vous allez construire votre premier outil. Moi, perso, je conseille de faire la hache, car la hache vous permet de prendre du textile et du bois qui sont les deux ressources les plus importantes dans le premier quart d'heure de jeu. Elle sera très importante par la suite, mais dans le premier quart d'heure, quasiment tout a besoin de bois ou de textile. Alors, voilà, comme pour les objets, ça prend X temps à fabriquer en fonction de la qualité. Vous la récoltez et c'est parti. On va aller chercher du bois, du textile sur les troncs d'arbre. Voilà, vous voyez, ça se récolte assez facilement. Ça vous permet de construire des belles fondations comme ici. Vous avez la possibilité en appuyant sur B sur votre clavier d'activer le mode de construction. Et si vous retournez dans le mode de construction, vous appuyez sur le bouton C, vous activez le démantèlement. Ça paraît simple quand je vous le dis, mais si vous ne le savez pas, vous avez tendance à essayer de casser à la main ou avec les outils, les objets. Et là, ça se fait en un clic. Si vous le faites manuellement, ça peut mettre 20, 30, 40 minutes à casser des objets qui ont 2000 points de vie à coup de 2 ou 3 points de dégâts. Soit, petite astuce à ne pas oublier. On continue la petite construction. On dépose, voilà. Ne faites pas trop grand début, ça ne sert à rien. Maintenant, il faut savoir que si vous voulez que vos pales rentrent dans la maison pour vous aider à fabriquer, si vous mettez des établis à l'intérieur, il faut laisser la porte ouverte. Et les grands pales ne savent pas rentrer dans les petites portes. Donc, il vous faudra une porte un peu plus grande si vous voulez faire rentrer des plus grands pales. Soit, ici, on fabrique ça juste pour mettre un petit lit. On va mettre sûrement d'autres petits établis au fur et à mesure qui sont moins utiles avec les pales. Mais, voilà. Voilà, on met le toit. Quand même, fermer un peu cette petite maison. J'appelle ça la petite maison de fortune au départ. Voilà, on dépose. Après, il ne faudra pas oublier d'aller s'habiller un petit peu. Ça fait un peu frisqué, là. Ah, il me manque des ressources. Voilà, maintenant que j'ai été tout récolté, on met le petit escalier. Et on va mettre le premier petit établi à l'intérieur. Ce sera l'établi banc de réparation qui vous permet de réparer vos outils, vos armes et vos équipements. Car oui, ils ont tous de la durabilité. Ça s'use en les utilisant et en mourant. Car oui, vous risquez de mourir lors des combats. À ce moment-là, vous perdez beaucoup de durabilité sur vos armures et ainsi de suite. Donc, il faut penser à bien les réparer. Voilà. Vous voyez, ça prend déjà plus de temps. Voilà, voilà, voilà. Allez, courage. On va y arriver. Ensuite, il faudra penser aussi à faire le lit. Mais bon, ce n'est pas encore le plus urgent maintenant. Là, à mon avis, qu'est-ce qu'on va faire ? Bon, on va sûrement prendre la pioche, non ? La pioche. Voilà. Là, maintenant, on prend la pioche. C'est logique. On a fait déjà une bonne partie en bois. Il va nous falloir du palladium, de la pierre, du fer. Donc, on prend la pioche. Le palladium sera la province. Ce n'est pas la source pour faire vos sphères baux, hein ? Afin de pouvoir capturer vos premiers pales qui viendront vous aider dans votre guilde. Car oui, les clans ici s'appellent les guildes. Et lorsque vous les mettrez dans la boîte pales pour fabriquer ou pour vous aider à construire, pour vous aider à ramasser, ils sont extrêmement utiles. Voilà. Donc, ça, c'est fait. On installe la boîte à pales en question. La boîte à pales à plusieurs niveaux. Il vous faudra débloquer tel ou tel objet, les placer dans votre base afin de pouvoir passer au niveau suivant de la boîte à pales. Et lorsque vous la passez de niveau, vous agrandissez la zone de votre base. Car en la plaçant, vous allez voir qu'il y a une certaine zone. Lorsque vous l'améliorez, vous augmentez aussi le nombre de pales qui peut vous aider dans votre base. Et également le nombre de bases que vous pouvez avoir. Car oui, vous pouvez en avoir plusieurs des bases. Lorsque vous vous approchez de la boîte à pales, vous savez également, en appuyant sur C, faire voyage rapide comme si c'était une statue. Je vous en ai parlé au début de la vidéo. Et ce qui vous permet à chaque fois de vous TP un peu partout là où vous avez déjà découvert d'autres points de téléportation. Vous le voyez ici, gestionnaire de boîte à pales, améliorer le camp et voyage rapide. Le premier vous permet de mettre le stockage de vos pales ou le stockage pour la base. Là, ils sont actifs et visuellement, tout le monde peut les voir car le stockage est personnel. Mais par contre, vous allez voir, il y a des emplacements pour les mettre. Eux, tous les membres de la guilde peuvent les voir et les reprendre. Donc, si vous voulez faire des échanges de guilde, vous l'avez compris. Vous le posez pour travailler dans la guilde et l'autre membre qui en a besoin le prend pour lui. Alors, ce qui serait pas mal à mon avis maintenant, c'est de faire un petit coffre. Mais il me manque des matériaux. Donc, on va aller en chercher. Vous voyez la ligne bleue, là, vous allez l'avoir au sol également. C'est la limite de la base. Alors, la limite, c'est quoi ? C'est la limite où vos pales peuvent vous aider, construire, récolter, ainsi de suite. S'ils dépassent la limite, ça arrive qu'ils bug, ils ne seront rien faire d'autre. Ils sont limités à cette zone. Pareil, lorsque vous voulez construire un objet, si vous avez des ressources dans un coffre qui est assez loin, eh bien, ils vont s'utiliser automatiquement. Sauf si vous construisez en dehors de la zone. Si vous êtes en dehors de la zone, vous n'avez plus accès à vos coffres qui sont dans votre base. Voilà, on construit le premier coffre. Vous allez voir que vous allez avoir besoin de beaucoup de coffres. Je vous conseille de vite passer au coffre en métal qui, eux, double la capacité. Même un petit peu plus que le double. A mon avis, ce qu'on va faire, on va poser un petit lit. Le petit lit sera, à mon avis, la dernière chose qu'on fera cette nuit. Il faut savoir que j'ai aidé d'autres joueurs en même temps de faire cette vidéo. Ce qui fait que la journée a passé assez vite. Mais normalement, en 10-15 minutes de jeu large, vous avez fait tout ce que je viens de faire. Vraiment. Ici, on va poser le petit feu. Je l'avais oublié celui-ci. Ben oui. Pour voir clair et pour avoir chaud la nuit. Même si avec les vêtements, je n'ai plus de problème de froid. Il faut savoir qu'au début, un petit feu, ça fait toujours du bien. Le feu vous permet également de cuisiner. Ça cuisine tout seul, mais très lentement. Idéalement, soit vous le faites vous-même. Soit vous demandez un pal qui a la capacité du feu de pouvoir cuisiner également. Là, c'est le stockage de nourriture. Le stockage vous permet, lorsque vous mettez de la nourriture dedans, que les pales que vous mettez en activité dans votre base aillent se nourrir tout seul. Et si vous avez des champs et des pales qui récoltent et ainsi de suite, vous allez faire une chaîne sans fin avec les pales qui récoltent, qui déposent dans le coffre, d'autres qui viennent manger et ainsi de suite. Et vous êtes tranquille. Plus de problèmes de nourriture à moins d'un petit bug. Alors, on va chercher un peu de récolte de bois et de textile pour le lit. Et puis, la journée sera passée. Voilà, voilà. Let's go. Vous voyez, les pales là dehors, ils font de dos. Voilà, voilà, voilà. On va poser le lit. Vous le sélectionnez. Avec la roulette, vous pouvez changer la disposition. Voilà. On va le poser. Là, c'est pas mal. Voilà. Charge de travail 20. C'est parti. 20, ça veut dire 20 secondes. Allez, hop. On construit. Ah, les poulets, ils ne font pas encore de dos. Ils ne font pas de dos. Et je pense qu'après ça, on pourra aller capturer notre premier pal. Peut-être faire encore une deuxième ball avant. Pour être sûr, au cas où je rate mon lancé. On a déjà notre arc et on a nos flèches. Il ne manque plus que quelques petites sphères ball. Et on va capturer tout ça. Alors, une sphère ball. Je ne sais en faire qu'une, malheureusement. J'en avais déjà qu'à ramasser une, il me semble, par terre. Donc, avec deux, on sera tranquille. C'est parti. Alors, moi, je préfère capturer en premier le land ball. Je le trouve le plus utile de départ. Il ramasse. Il vient vous aider à construire. Et il transporte. Donc, c'est très utile. Voilà. Niveau 3, c'est parfait. Et hop. Une flèche. Une deuxième flèche. Une poké ball. Pardon. Sphere ball. Oups. Petit lapsus. 100% de chance. Et voilà. Voilà. Très compliqué à faire. Vous allez voir. Allez. On va le lancer. Comme ça, vous allez voir à quoi il ressemble. Là, on est dans la zone. Vous pouvez le lancer en dehors. Ça, ça ne change rien. Et allez. Et voilà notre coco. Il est là. Il se balade. On va le récupérer. Et on va le mettre dans la boîte à pales. Vous voyez. Là, je n'ai qu'un emplacement pour le poser. Parce qu'actuellement, je n'ai que le niveau 1 de la boîte à pales. Alors, on va fabriquer un peu de bouffe. Voilà. Du kebab. C'est parti. Et voilà. Comme vous l'avez vu, le tuto était assez simple. Complet. Vraiment la base. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude des jeux de survie, c'est utile pour les autres. Vous avez vu ce que je fais en priorité. Si vous avez d'autres priorités que moi, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'analyserai. Je mettrai si je suis d'accord ou autre. Soit, ça me fait toujours plaisir d'en discuter. Le jeu, je commence vraiment à bien le kiffer. N'oubliez pas, le petit pouce bleu, ça fait plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez. Et à très bientôt. C'était très bien.